Tout comme le cinéma, le vin donne du plaisir aux gens. Alors, Pierre Richard s'est lancé dans la production de ces bouteilles inspirées par ce paysage sublime, celui du domaine de l'évêque, dans le sud de la France où vit désormais l'acteur. En 1986, alors qu'il ne prévoit pas de déménager, le comédien et scénariste, qui fête son 89e anniversaire ce mercredi 16 août, tombe sous le charme des lieux. Ce n'était pas du tout prémédité. Je n'étais pas venu pour acheter un domaine viticole. Pas même un domaine de rien du tout. Rien, explique l'ancienne acolyte de Gérard Depardieu à la dépêche. C'était une promenade que je faisais en arrivant de Paris, parce que je ne savais pas quoi foutre avec mon secrétaire. Quand je suis arrivé ici, c'était assez sinistre, il n'y avait pas de fleurs, rien. Sur son site, il écrit, j'aime tout ici, le cadre, la chaleur, la proximité avec la nature, les petits villages et leurs châteaux quasiment intacts. C'est quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Supérieure à supérieure à François Fillon, Gérard Depardieu, Gérard Vive. Ses personnalités mènent la vie de château. Pierre Richard, heureux propriétaire de 20 hectares de vigne, la star des films La Chèvre, le grand blond avec une chaussure noire, le jouet ou encore les fugitifs. Il fait alors l'acquisition du château en pie, et devient heureux propriétaire de terre viticole. Sur les 20 hectares de vigne, il y en avait 12 à replanter. Pour vous dire à quel point j'étais ignorant, j'ai voulu le faire tout de suite pour avoir du vin dès l'année d'après. On m'a dit qu'il fallait au moins 3 ans, plutôt 4, raconte l'époux de Céla Lacerde. Grâce au soutien d'une équipe tout aussi passionnée que Pugnasse, Pierre Richard réalise son rêve en produisant ses bouteilles, « Ce ne sont pas mes vins qui me ressemblent, mais l'inverse. » Sur son site, le père d'Olivier et Christophe écrit au sujet de ces vignes, « J'y suis attaché autant qu'à de vraies personnes. Elles sont fragiles et fortes à la fois, je les bichonne, aime à être à leurs petits soins et m'inquiète pour elles quand la météo n'est pas clémente. » Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence